oui bonjour mon nom est Mike Romero on est là pour un autre unboxing le 43e si je me trompe pas celui-ci devrait apparaître après le réveillon du nouvel an donc oui on est là pour unboxer moi et donc oui Sancho j'ai gardé le chapeau c'est une boîte de décembre j'en ai deux donc on va faire les 12 unboxings de décembre avec le chapeau voilà donc oui c'est la collector's corps du mois de décembre c'est ça donc avec le thème x-men par contre ils ont mis Wolverine sur le dessus oui pour eux c'est peut-être le personnage le plus connu des x-men c'est sûr que mettre pas vous avez Xavier un homme chauve mais ils auraient pu mettre Cyclops ils auraient pu mettre The Beast par contre sans la couleur bleue peut-être on aurait pu les confondre non Wolverine c'est un bon choix voilà donc le thème est x-men rappelons-le je ne sais pas si on va retrouver quelque chose de Wolverine à l'intérieur j'imagine que oui Funko avait spoilé un peu en disant que la pop c'était une ride donc je ne m'étonnerais pas de voir une Wolverine sur sa moto ou une beast sur l'avion il y a pas tellement de x-men qui ont un véhicule à eux donc j'ai bien peur que ça se résume à ça mais bon nous tardons plus on y va on va l'ouvrir voilà donc donc comme l'habitude je vous montre le patch de Pils voilà ici on reconnaîtra je ne sais pas si c'est Storm oui Storm oui Storm sur le patch très très bien et sur le Pils c'est le casque de Magneto je vous le mettrai en grand comme d'habitude très très beau oui c'est très réussi ici donc on y va je vais le mettre à l'intérieur je crois qu'on va toujours me récapé cette pour le dessus oui le récapé est faite donc on met ça de côté je vous remonte je pense qu'il y a le comics ici bon on met ça de côté et on va commencer à biger donc j'ai senti le comics je vais le voir le comics donc le comics oh sweet c'est champions on voit cyclops voilà qui utilise son pouvoir de vision donc comme un blast je ne sais pas comment on peut le dire en français mais de ses yeux très très bien champions ça ne dit rien on va le lire en temps et lieu voilà un t-shirt oh sweet le t-shirt oh oui 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 il faut qu'on nous avait habitué ce dernier temps de nous envoyer des t-shirts avec des pop dessus des personnages en pop mais là non c'est Xavier School For Gifted Youngsters excellent comme si on faisait partie de l'université Xavier j'aime ça j'aime ça oui ils ne se sont pas contentés d'envoyer le t-shirt avec un imprimé il y a les petits repars noirs ici et ici très très bien j'aime j'adore oui 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 on a envie de t-shirts comme ça très très bien donc ça c'est peut-être la pop right en tant qu'on la vote la plus petite X-Men ouuuu Mystic and Rock Candy ouuuu c'est ma quatrième si je ne me trompe pas j'ai déjà Supergirl qu'on avait unboxé ensemble pour la Legion of Collectors de DCTV si je ne me trompe pas ensuite j'ai eu Enchantress dans une boîte pour le pour le Thanksgiving américain AB Games c'est un magasin de de jeux vidéo on avait nous avait donné Enchantress dans toutes les boîtes j'en avais acheté qu'une il y avait un personnage qui cherchait c'était la pop qui changeait et j'ai eu la pop que je voulais donc j'ai eu le doublon de ce côté là et finalement j'ai acheté Wonder Woman j'ai fait ma Batman with Superman donc c'est ma quatrième et vraiment elle a l'air vraiment très très belle mais mais j'ai bien peur que ce soit peut-être celle qui a le moins de détails des quatre que j'ai euh oui je dis oui parce que j'aime bien les figurines Rock Candy elles me plaisent bien mais des X-Men je pense qu'ils auraient pu choisir tellement d'autres personnages euh mais oui parfait moi j'aime bien d'accord il y a juste la pop voilà la boîte est vide ouh oui j'ai vu juste un Logan Wolverine sur son sur sa moto les griffes sorties oui très très bien très très bien oui il est vraiment très beau vraiment très belle donc un bon petit comics je dirais qu'il y a peut-être derrière donc le prochain thème est Superhero Shows Down hmm j'ai hâte de voir ce que je nous réserve donc euh oui avec le patch et le pins et le t-shirt hmm dur choix cette fois-ci parce que j'adore vraiment le t-shirt mais j'aime beaucoup la pop aussi donc dur choix très belle boîte je suis satisfait content mais je veux vous entendre vous je veux savoir quel est l'article qui vous a plu le plus et dites moi aussi si vous avez des figurines rock candy euh et si oui lesquelles j'aimerais le savoir euh je veux acheter simplement celle qui me plaisent le plus dans ce côté là donc pour l'instant ces quatre là me vont je ne sais pas si j'en ai manqué quelques-unes euh dites moi-le dans les commentaires celle que vous avez et si vous ne l'avez pas est-ce que vous voudriez en avoir est-ce que est-ce que est-ce que vous plaise ou c'est vraiment non pas du tout dites moi-le dans les commentaires ça m'intéresse et avec cet unboxing-ci nous allons débuter les inscriptions pour la Romero box euh en fait ce mois-ci janvier nous en avons deux donc nous allons débuter les deux en même temps Romero box la première anniversary donc c'est ma fête mon anniversaire ce mois-ci donc une box que je vous offre anniversary avec des thèmes des articles dans ce thème là en espérant ça vous plaise on m'a dit de j'avais demandé sur le groupe Romero box si vous voulez que je spoile un peu ou je tease vous m'avez dit non vous voulez la surprise totale donc voilà j'en dis pas plus et l'autre box euh avec un membre de la du groupe Fouco Pop la communauté officielle DEV DEV donc discussion échange vente Montréal-Québec un des administrateurs s'est rendu compte que je faisais du boxing et ils m'ont offert une pape pour contrevenir à anniversaire donc le thème est Dragon Ball je sais qu'il y en a plusieurs à qui ce thème plaît euh donc voilà nous lançons les inscriptions ce que je vous demande bon il y a deux groupes je vais ouvrir deux postes ce que je vais vous demander c'est d'aller sur YouTube de trouver la chaîne Friends & Geeks en un seul mot je vous met le lien dans la description et de retrouver leur vidéo de Marvel Collectors Corp X-Men ils ont fait le unboxing avant le mien donc leur vidéo déjà en ligne et de commenter leur vidéo en leur disant c'est Mike Romero qui m'envoie commenter prenez un screenshot je veux bien voir votre nom et le commentaire vous prenez cette photo là vous allez sur le groupe Romero Box vous trouvez le poste approprié et vous postez votre photo en commentaire en disant j'en m'inscris à la Romero Box anniversaire ou à la Romero Box Dragon Ball vous pouvez vous inscrire à l'une ou à l'autre pas aux deux malheureusement et ensuite nous pourrons commencer euh à accumuler des points donc les inscriptions dureront euh 4 jours après le la publication de cette vidéo donc vous aurez 4 jours pour vous inscrire à l'une ou à l'autre box donc euh allez-y à vos téléphone ou ordinateur prenez une capture d'écran et ramenez la photo sur le groupe Romero Box et postez-là un commentaire au poste approprié et moi comme à l'habitude je vous attends un commentaire ici que vous me dites qu'est-ce que vous pensez des rock candy euh encore une fois je vous remercie d'avoir regardé si vous avez aimé ce que vous avez vu un pouce en l'air souscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait partagez si vous voulez que vos contacts ou amis puissent aussi apprécier cette vidéo ça ne sera pas de refus et comme à l'habitude encore merci d'être là et à la prochaine tchao ci de la prochaine avant d'être bleu ci de la première et m'entire du tout qui va nous en tirer grandement je veux dire je veux dire à savoir ce qu'est-ce qu'elle sur de ce qu'elle on va pendant des réunions la 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 la